2 550 cancers sont diagnostiqués chez les enfants et adolescents chaque année en France. Le docteur Sylvie Nathanson est la chef du service pédiatrique situé au 7e étage du centre hospitalier de Versailles. T'as passé une bonne semaine ? Oui. Est-ce que t'as des choses particulières à me raconter depuis la semaine dernière ? Est-ce que t'as été malade ? Est-ce qu'il y a eu des choses ? Non ? Rien de spécial ? Pas de fièvre ? Non. Toi t'as pas eu la grippe ? Non. A l'âge de 4 ans, Géraud a perdu la vue. Suite à un IRM, le diagnostic tombe. Géraud a une tumeur cérébrale, un gliome des nerfs optiques. Tu respires fort. Parfait. Tu dis A. Ok. Il a eu plusieurs cycles de chimio sur un an. Même deux ans la première fois. Il a été opéré déjà deux fois à Necker. Et il est suivi tous les trois mois. Il a une IRM. Et en fonction de l'évolution de la tumeur, on décide de reprendre une chimio ou pas. Aujourd'hui, Géraud suit une chimiothérapie qu'il continuera jusqu'en novembre 2019. A seulement 10 ans, le petit garçon est très lucide sur sa situation. Parfois, j'ai plusieurs rendez-vous par semaine. Mais sinon, j'y vais au moins une fois par semaine. On m'injecte un chimio. Malgré la maladie, Géraud a des occupations d'un enfant de son âge. C'est comme les dominos, mais il faut par exemple qu'il y ait deux couleurs communes qui se touchent. Et ce n'est pas facile. Le cancer de Géraud, une lutte quotidienne depuis plusieurs années qui a provoqué un véritable chamboulement pour ses proches, notamment dans la vie professionnelle de sa mère. C'est un peu le ciel qui nous tombe sur la tête. Le quotidien, c'est vivre avec un enfant qui est hospitalisé très régulièrement, avec beaucoup de rendez-vous. Je ne travaille pas, je m'occupe de mes enfants et ça me permet d'être disponible pour Géraud dès qu'il a besoin. Le service pédiatrique du centre hospitalier de Versailles prend en charge une vingtaine d'enfants pour des cancers. Six à huit jeunes sont reçus par jour pour des soins en ambulatoire. Ils sont suivis en partenariat avec les services de cancérologie pédiatrique parisiens. Le premier type de cancer le plus fréquent, ce sont les leucémies d'enfants. Ce sont les cancers du sang, des anomalies, des cellules sanguines qui prolifèrent. Donc ça, c'est le premier type de cancer chez l'enfant. Dans ce service pédiatrique, Fresque Murale, animaux, avec comme but de faire oublier la maladie aux enfants. Car les cancers pédiatriques se développent plus rapidement que chez les adultes. Le combat continue pour les médecins, familles et enfants.